Seyyidina Mohamed Voilà, nous nous sommes arrêtés hier au fond au grand-père. Et si vous remarquez, nous avons déterminé hier, sans le savoir, quatre hommes qui ont des parts prescrites, à savoir le père en premier lieu, le grand-père en second lieu, le frère utérin et l'époux. Ce sont les quatre hommes qui ont une part prescrite. Le père, il a le sixième en cas de progéniture, et il a le tarcibe, la consanguinité, quand il n'y a pas de progéniture. Parce qu'Allah a prescrit aux parents un sixième en cas de progéniture. Maintenant, ce matin, on va voir les femmes qui n'ont pas prescrit, parce que nous avons parcouru les hommes, jusqu'à maintenant, le papa, le grand-père, l'époux et l'utérin. Ils ont une part prescrite comme homme. Il n'y a pas d'autre individu, d'accord, ma, qui a une part prescrite à part ces quatre personnes-là. Pour les parts prescrites chez les femmes, il y en a huit. Nous allons les énumérer par les versets, à travers les versets. Et la première, c'est qui ? C'est la maman. Donc, la maman, elle a le sixième en cas de progéniture. Elle a le tiers dans un cas unique. C'est quand le défunt n'a pas de progéniture et n'a pas d'autre héritier. Ni frère, ni sœur, ni épouse, ni rien. Il n'y a que ce cas-là où la maman a le tiers. La maman a le sixième dans un autre cas. C'est le même cas, donc, quand le défunt n'a pas de progéniture, mais il a des collatéraux. Elle a le un sixième, c'est-à-dire cent tiers est réduit au sixième. Cette réduction, en arabe, on l'appelle un noxan. Il y a un hajbu. Le hajbu, c'est le fait de camoufler quelqu'un de l'héritage. Comme les frères du défunt sont camouflés par l'existence du père, parce que c'est le consanguin le plus près. Comme, par exemple, les petits-fils sont aussi camouflés par leur père, par l'existence de leur père. Le hajbu, ça veut dire il y a hijeb. Il y a donc, si vous voulez, un voile, quelque chose qui vous cache. Et un noxan, un noxan, c'est le fait comme la maman. Un noxan, ça veut dire que sa part est diminuée par l'existence d'autres héritiers. Aujourd'hui, on va voir ces femmes, il y en a huit. D'abord, c'est la fille. Quand on entend la fille, comme je vous ai dit, c'est la fille directe ou la fille du fils. Il y a une règle, je vous l'ai énoncée hier. Il y a une règle, je vous ai énoncée hier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire nos fils, leurs enfants, ce sont nos enfants. Nos filles, leurs enfants, c'est les enfants des autres. Donc, Bintoulibni, c'est comme ma fille. Si je décède et je n'ai pas de fille, et je laisse une petite fille, donc la fille de mon fils, parce que mon fils est décédé avant moi, eh bien ma petite fille devient comme ma fille, elle prend la moitié. Exactement. Et ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a édicté par la compréhension, si vous voulez, par l'investigation dans les versets. Les ânes, ils se disent, comme on l'a fait, « Auladikoum, alwaladou », c'est tout ce qui est filles et garçons, comme je vous l'ai expliqué. Les dhakarimath l'hafd al-muthayen, c'est-à-dire, si je laisse un petit fils et une petite fille, eh bien, mais je ne laisse pas de fils direct, eh bien mon petit-fils et ma petite-fille prennent la place de mon fils et de ma fille. Et ils auront la tarika aussi, donc la succession en consanguinité, les dhakarimath l'hafd al-muthayen. Est-ce que c'est compris, ça ? Bon. Maintenant, nous allons voir les femmes qui ont une part prescrite. D'abord, donc, nous avons vu la fille. Elle a combien, la fille ? Elle a deux. Elle a deux parts. Quand elle est unique, elle a la moitié. Quand ils sont deux ou plus, ils ont les deux tiers. D'accord ? Maintenant, il y a un cas que le prophète nous a éclairé, qui n'est pas dans le verset, mais le cas que je vais vous mettre sur le tableau pour vous l'expliquer. C'est le cas où il y a notre défunt, comme ça, aujourd'hui, notre point d'abstice, et il a laissé une fille et une petite fille. Le défunt a laissé une fille et une petite fille. Donc, si vous voulez, le défunt a laissé deux filles ou plus. Mais comment on va faire le partage ici ? Eh bien, la première, elle va avoir la moitié, et la deuxième, elle va avoir un sixième. Pourquoi, il y a Rasulallah ? Pour faire la parité des filles, deux tiers. Parce que un demi plus un sixième égale deux tiers. Et comme ça, les filles, elles ont eu leur part prescrite par le Coran. Vous comprenez ça ? Cette subtilité ? Pourquoi elles ont peur ? Ah non ! Parce que ça, c'est une fille qui est plus près du défunt. Alors, ça part. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit « Fais un canet wa'idafan un nusf. » C'est sa fille directe, celle-là. Celle-là, elle est plus bas. Mais elle complète, la fille, parce que c'est ma fille, eh bien, elle complète la part des deux filles ou plus. Donc, elle a le un sixième. Parce que quand vous ajoutez un demi plus un sixième, vous trouvez deux tiers. Et ça, c'est la part que Dieu prescrit pour les filles. « Fa'im kounneni sa'an fa'u qahtatayni fa'la hunna thoulou fa'matarak. » Ça, c'est le prophète qui nous a donné ça. D'accord. Il y a un autre point. Vous dites, bien sûr. Allez-y. Comme, comment dire, c'est sa mère, donc c'est sa fille. Non, c'est pas sa mère, mon frère. Mais si sa fille directe, c'est sa petite-fille. Non, c'est pas forcément... Mais si c'est sa fille, elle est camouflée. Je vous ai dit. Si c'est sa fille... Alors, c'est... Quand on dit une petite-fille, c'est une petite-fille du fils. Parce que la fille de la fille n'est pas considérée une petite-fille. C'est Mandaul Arham. Elle n'a pas de part presque. Alors, dans ce cas-ci, on se sous-entend que aussi le père de la petite-fille est décédé aussi. Et il est... Ah oui, bien sûr. Ah, c'est normal. Parce que sinon, on ne l'indique pas. Sinon, on dit, il a laissé un fils, un fils, une fille. Je vous ai dit, il faut toujours raisonner par rapport au défunt. Un défunt. Non, c'est la fille d'un fils. C'est la fille d'une fille, elle n'a rien. Elle n'a pas de part prescrite. Elle ne peut pas entrer par part prescrite. Et comme je vous ai dit, Mais dans le cas où ça aurait été une fille d'une fille, Oui. Elle n'a rien. Mais pourtant, le maximum pour une fille, c'est un demi. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre demi ? Quel demi ? Elle aura, ça fait. Moi, je vous... Mais on a vu le rad hier. Bien. Donc, elle aura sa part prescrite plus l'autre part par redistribution ou reversion, comme je vous ai dit. Et une autre question. Oui ? Supposons que les enfants sont mineurs. Ils reçoivent quand même... Bien sûr. Il n'y a pas une question de... Il n'y a pas de question de mineurs majeurs. Mais simplement, c'est la gestion des biens qui est confiée à quelqu'un. Mais ils reçoivent leur part. C'est normal. Mais c'est la gestion qui est confiée. Et puis, vous savez, l'yatam, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ceux qui, donc, ont en charge l'yatam, qu'ils mangent comme un bon père de famille. Si quelqu'un prend en charge des orphelins mineurs, eh bien, pour la charge et la gestion de leur bien, il peut manger de ce bien, mais comme un bon père de famille. Vous savez ça. Dans le Coran, tout est indiqué pour ça. Donc, une fille, elle a la moitié et une petite fille, elle a le sixième. Autre cas similaire. Oui ? L'autre cas qui est vraiment... S'il n'y a pas de race... S'il n'y a pas de race, s'il n'y a pas de race, eh bien, elles vont l'avoir par rade. Par rade, donc, par reversion comme on l'a vu. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a combien ici ? Quatre sixièmes ? Non. En tout. Non. Hein ? Quatre sixièmes. Eh bien, ça veut dire quatre quarts. Et elle aura un quart, la petite fille, et l'autre trois quarts. Tout simplement. Par rade. Si en cas de, il n'y a pas de race. D'accord ? Oui, mais la petite fille, elle n'est pas sans savoir la part du père décédé ? Non, ma fille. Non. Elle n'a pas la part du père décédé. Parce qu'ici, c'est une fille qui a une part prescrite. On hérite par testament que quand on est exclu par un... Donc, un héritier plus près qui m'a exclu. Le cas, ici, s'il a laissé un fils et une fille, eh bien, elle aura un testament. Un testament équivalent à la part de son père. D'accord ? Et nous allons voir ça tout à l'heure, inch'Allah, dans le testament. Ici, c'est un cas que cette petite fille, elle aurait pu avoir un testament obligatoire. La part qui devait revenir de plein droit à son père. Comme pour le garçon. Comme ? Hein ? Comme pour le garçon ou une fille. Pour le garçon ou une fille. Donc, soit le petit fils ou le... Ou la petite fille, kiff, kiff. Donc, leur part... Ça va. Mais, oui, mais c'était un petit fils, ici, c'est... Il n'a pas de part prescrite. Donc, voilà, c'était différent. Si c'est un petit fils, elle aurait eu la fille la moitié, et lui, il aurait eu l'autre moitié par consanguinité. Mais ici, elle a encore droit à une part par testament. Non, non. Nous ne pouvons pas... Personne ne peut hériter de deux manières. Soit il hérite par part prescrite, ou il hérite par testament, ou il hérite par tarcibe. Sauf le père, qui hérite par prescrite et par tarcibe en même temps. Comme nous avons vu, le père, quelqu'un qui laisse une fille, une mère et un père, Eh bien, il a un sixième par part prescrite que Dieu a prescrite. La mère, elle a un sixième par part prescrite. Et il reste un sixième, il ira au père. Mais il aurait été plus avantageux pour elle d'être... d'avoir une part par testament. Qui ça? Pour la petite fille. Oui, mais ici, il n'a pas de droit à testament parce qu'elle a une part prescrite. Non, elle a une part prescrite. Mais si elles sont toutes seules comme ça, comme vous le dites, elle aura un quart au lieu d'un sixième. Parade. Mais s'il n'y a pas... S'il y avait un frère ou il y avait un oncle paternel, Eh bien, l'oncle paternel prendra le tarcibe. Donc, s'il y a maintenant, supposons, dans ce cas-ci, elle a un testament et elle a aussi une part prescrite. Elle ne peut pas avoir un testament. Elle ne peut pas? Non, quand elle a une part prescrite, elle ne peut pas avoir un testament. Et supposons qu'elle a un testament? Parce que le défunt, il n'est pas censé savoir que... Non, elle est rite par part prescrite et le testament tombe. Ah, donc, c'est toujours la part prescrite. La part prescrite. Et Dieu nous a dit... C'est Dieu qui nous a dit... Vous n'offrenez pas à ces règles. C'est comme ça. Si elle a une part prescrite, son testament tombe. Mais s'ils sont deux comme ça, elle aura un quart. On parle du testament obligatoire. Elle pourrait avoir un testament... Vous savez qu'on ne peut pas faire un testament à un héritier. Sauf à moi, comme je vous ai expliqué le cas hier. Sur le tiers, on avait parlé du tiers, le testament... Oui, bien sûr. Et oui, si elle a une part prescrite, pourquoi vous nous donnez un testament? Pourquoi? Le testament obligatoire ne régit que ceux qui ont été évincés de l'héritage par quelqu'un qui est plus près d'eux. Mais ils ont le droit. Il parle du testament facultatif. Quelqu'un qui veut laisser 30%, le tiers, on a répété le tiers. Oui. Il veut laisser un tiers, soit pour une nœuvre qualitative... Il peut ça. Ou soit pour sa petite-fille. Non, il ne peut... Allez, exemple, toute sa famille sont bien, sauf sa petite-fille. Dis-moi, je vais déjà laisser un tiers pour elle. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? C'est... Il ne faut pas se philosopher dans le droit de situation. Dieu a posé des règles. Il a dit... Dieu nous a posé des règles. Si vous avez une part prescrite, vous n'avez pas le droit à un testament. Sauf si les autres héritiers l'acceptent. Et je vous ai donné un exemple hier avec quelqu'un qui a travaillé toute sa vie avec son fils, etc. Il a ramassé une fortune, puis sa femme est morte. Ça, oui, bien sûr. Mais si les enfants disent, non, papa, nous acceptons, il ne peut pas le faire. Oui. Si, hors testament, tout ça, durant la vie... Il peut donner. La donation, la donation est autorisée. D'ailleurs, dans le cours, si vous le voyez, il y a la donation. Mais c'est un cours... Si vous regardez le plan, nous ne pouvons pas parler du tout. Et bien sûr, vous pouvez donner à votre fils, il est petit, un hib. Ça, c'est toi, le responsable de ton argent. Vous pouvez... Il y a le hib, la donation, bien sûr. Et je vous ai donné dans le texte en français, si vous l'avez sous les yeux, dans la libéralité et le testament, en français, dans le droit belge, que la donation existe et elle est réglementée aussi. D'accord ? Bon. Il y a un autre cas similaire que je voudrais... Donc, vous le dire, c'est le cas aussi de la soeur, la vraie soeur, la soeur germaine, avec la soeur paternelle. Et bien, le prophète, elle a fait la même chose pour ces deux soeurs quand elles sont ensemble. Pourquoi ? Parce qu'à la part, dans le verset 176 de la soeur 4 de Nice, le dernier verset, Dieu a dit, enfin, pour les soeurs, pour les soeurs germaines et les soeurs paternelles, consanguines, elle a dit, quand elles sont... Deux ou plus, elles ont les deux tiers aussi. Mais il y a un cas où, par exemple, le défunt laisse une vraie soeur, une soeur germaine et une soeur paternelle. Sa tante, quoi. Pardon ? C'est comme si... Non, ce n'est pas sa tante, je vais vous expliquer. Une vraie soeur et une soeur paternelle. La vraie soeur, c'est une soeur germaine, donc, par rapport au défunt, c'est sa soeur de côté papa et maman. Tandis que cette soeur paternelle, là, c'est la soeur du défunt, mais du côté père uniquement. Sa mère, c'est une autre. Parce que son père, il a épousé deux femmes. Il a eu cette fille, et puis il a épousé une autre femme. Il a eu ce défunt et cette fille. Donc, vous voyez, c'est différent. Mais c'est une soeur paternelle. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la soeur ici, Dieu lui a donné une part prescrite la moitié, mais comme il a prescrit les deux tiers pour les soeurs du défunt, quand elles sont uniques, toutes seules, deux ou plus, les deux tiers, eh bien, le prophète, il a donné le un-sixième, il a donné aussi le un-sixième à la soeur paternelle. Maintenant, s'il y a deux soeurs vraies soeurs, la soeur paternelle t'exclue. Parce que les deux soeurs ont pris les deux tiers, la part prescrite. Bien sûr, il appartient, s'il veut, à ce défunt, de faire un petit testament à sa petite soeur paternelle. Il est libre. Parce qu'elle n'est pas héridière, en ce moment-là. Il peut lui faire un testament. Facultatif, qui n'est pas obligatoire. Parce que le testament obligatoire n'est que dans la progéniture. Le prophète l'a indiqué. D'accord? Voilà. Ça, ce sont deux cas, donc, il faut se rappeler de ça. Alors, nous avons donc le miracle homme. Le premier, la maman, Dieu nous a parlé de la mère, il lui a donné. Et alors, on va faire deux ou trois exercices, comme ça, oralement, pour que vous le savez, si vous avez compris. Tout fait comme s'il est décédé, en laissant une mère, une épouse et deux fils. Alors, je vais commencer par vous. Voilà. Le premier exercice, il est décédé de laisser une mère, une épouse et deux fils. C'était pour les fils, non? Non, non. Le fils n'a pas de part prescrite. C'est la mère. La mère, c'est la prioritaire. C'est la catégorie 1. Combien elle a? Elle a un sixième. Pourquoi? Parce qu'il a une progéniture. Bon. Après, qui a une part prescrite? L'épouse, combien elle a? Un quart. Un huitième. Parce qu'il y a une progéniture. Vous voyez? Et le reste, il a racheté qui? Aux deux enfants. Deux enfants. Deux fils. Deux fils, le bar. Voilà. D'accord. Deuxième exercice pour vous. Elle est décédée en laissant une mère, un époux et une fille. Donc, c'est la mère. Qui? Le prioritaire ici. Non, non. L'époux et l'époux. Qui? Je vous ai dit respecter la hiérarchie dans le... Je vais le mettre comme ça. Comme ça, c'est mieux sur l'équation. Donc, il a laissé une mère, époux et fille. Qui est prioritaire ici? C'est la progéniture. Combien elle a? Cinq. La moitié. Parce qu'elle est unique. Ah oui. D'accord? Qui est prioritaire après? C'est maman. Combien elle a? Un sixième. Un sixième. Parce qu'il y a? Progéniture. Progéniture. Et après, c'est l'époux. Il a combien? Un quart. Un quart. Il y a progéniture. Non, non, il n'y a pas de moitié. Il y a progéniture et un quart. Ça, il y a un peu. Ça, il y a un demi-moitier. Quand il n'y a pas de progéniture, elle a la moitié. Oui, il y a la moitié. Ben oui. Et je vous ai dit, retenez ça. C'est toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ces parts-là d'une manière extraordinaire. Chou, regardez. Les deux tiers, leur moitié. Le un tiers, leur moitié, c'est le sixième. Deux tiers, un tiers, sixième. Toujours. Dans les autres moitiés. La moitié, le quart, le huitième. C'est la moitié de la moitié, toujours. Ah, ok. Retenez cette notion. C'est cette notion-là qui a facilité... Un quart, un huitième. Voilà. Un quart, un huitième. Exactement. Donc, vous avez la moitié. La moitié de la moitié, c'est un quart. Et la moitié de ce quart, c'est le un huitième. Alors, dans les autres quarts, c'est les deux tiers, leur moitié. C'est le un tiers, leur moitié, c'est le un sixième. Voilà les parts qui existent. Il n'y a pas d'autre part en islam. Soit la moitié, soit le quart, soit le huitième, soit les deux tiers, le un tiers, le sixième. Il n'y a pas d'autre part. C'est ça, la facilité. C'est pour cela. Et c'est avec ça qu'on résout tous les problèmes. S'il y avait un cinquième, un septième, un hondou, c'était catastrophique. Hein? Il faudrait un informaticien. Voilà, il faudrait en ce moment-là un ordinateur à chaque fois. Un mathématicien. Le système d'héritage, il n'a pas été repris par les autres sociétés, comme les Arabes chrétiens? Oui, bien sûr. Je vous dis, en Égypte, les coptes en Égypte pratiquent le canon de l'eslamie. Ils pratiquent ça parce qu'ils n'avaient pas, dans la législation chrétienne, il n'y a pas de droit de succession. Eh bien, les coptes, par exemple, d'Égypte, ils sont soumis à la réglementation et ils sont tout contents. Donc, ben oui, en Syrie aussi, il y a des chrétiens. Eh bien, ils sont régis par le système d'héritage en islam. Dans tous les pays musulmans, c'est l'héritage qui compte. Un autre petit exercice, le troisième pour vous, il essaie d'y laisser une mère et deux frères paternels. C'est la mère? La mère qui prend combien? Comme il n'y a pas d'héritier... Elle prend un sixième, pourquoi? Parce qu'il y a deux collateraux. Vous voyez? Si, il n'y en a pas, c'était deux tiers. Ah oui, un tiers. Un tiers. Un tiers. Voilà, un tiers. Donc, mais elle est réduite. Elle a été réduite. Donc, ça part a été diminué à cause de ces deux paternels. Et les deux paternels, ils ont le bar. Le bar, oui. Le bar, le reste. Parce que ce sont les premiers consanguels en mâle qui existent. D'accord? Bon. Ça, c'est le miracle de l'homme. Nous allons passer au miracle. L'épouse. L'épouse, elle a deux quarts d'héritage. Elle hérite un quart quand il n'y a pas de progéniture. Elle hérite le huitième quand il y a progéniture. Sachez que, attention, la progéniture, ça peut être d'elle comme d'une autre femme avant elle. Ou après elle. Mais oui. Son époux. Tant que son époux a une progéniture. Que ce soit d'elle ou d'une autre femme. Il n'y a pas de problème. Donc, la progéniture, il ne faut pas uniquement considérer sa progéniture à elle. D'accord? Donc, il faut considérer la progéniture de son époux qui est défunt. Il faut raisonner toujours par rapport au défunt. Donc, si le défunt laisse une progéniture de cette femme, de sa femme qu'il a, sur laquelle il est décédé, eh bien, elle a le un huitième. S'il n'a pas de progéniture d'elle ou de notre femme, elle a le un quart. C'est très simple. On va faire cet exercice. Il est décédé en laissant une mère, un père et une épouse. Pour vous. Donc, si le père, enfin, la mère a une part prescrite. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ici, le père n'a pas de part prescrite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de progéniture. Donc, la mère, elle a un sixième. Elle a un sixième. Parce que la mère, elle a un sixième. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Donc, s'il n'y a pas d'enfant, elle n'a pas de sixième. D'accord. Non, elle n'a pas de quart. Un tiers. Non, elle n'a pas de tiers. De tiers. Elle n'a pas. Quand est-ce que la maman a un tiers? C'est quand... Il n'y a pas d'enfant. Voilà. C'est quand il n'y a que papa et maman qui héritent. Mais s'il y a un époux avec... C'est quand il y a un sixième. Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'elles sont... Elles héritent encore son dignité avec papa. Mais oui. Quand est-ce... Nous avons vu ça. C'est pour cela que je vous dis, faites attention à ça. Quand est-ce que la maman, elle a une part prescrite? Quand il y a une progéniture. Ou quand il n'y a pas de progéniture et il n'y a aucun autre héritier. À la la tierre. Eh bien, quand il n'y a aucun... Pas de progéniture. Mais il a des frères et des soeurs. Elle a l'un sixième. Donc, ce cas-là, de tiers, de sixième, c'est dans le cas où le défunt n'a pas de progéniture. Il n'a pas d'autres héritiers. Elle a l'un tiers. S'il a d'autres collatéraux, elle a l'un sixième. Ici, on donne quoi ici? On donne la part d'abord de l'épouse. Voilà. Et puis le père et la mère? Comment? Voilà, 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 voilà. C'est tout simple. Ça va? C'est bien dans la tête? Ça, ça, quand même. Là, c'est clair, hein? L'épouse, elle a combien ici? L'épouse, elle a combien? La carte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de progéniture. Voilà. Tout simplement, il ne faut pas philosopher, il faut s'appliquer, tout simplement, en droit de succession. Je l'ai toujours dit, il faut s'appliquer, tout simplement. Et la grand-mère? Où est-ce qu'il est grand-mère? Non, il n'y a pas. Non, non, moi, je vois. Ah, c'est après, c'est après. Bon, alors, l'autre exercice, le deuxième, pour ma fille ici devant, comment on peut l'appeler? Allez, Jalila. Je n'aime pas Jalila, c'est Jalila. Voilà, c'est très bien. Alors, Jalila, vous savez ce que c'est, Jalila? Ça veut dire, là, majestueux, très bien, voilà, au moins, hein? Il est décédé en laissant une fille, une mère, une épouse et une grand-mère. C'est très bien. Ça, c'est un très bon exercice. Allez, tu vas t'appliquer, tout simplement. Je vais te le mettre sur le tableau. Hein? Parce que si vous arrivez à retenir, c'est pas très strict. Généralement, vous avez, vous avez, oui, je vous ai donné ça, hein? Dans le cours, vous l'avez, vous avez tout ça. Donc, ici, regardez, elle a laissé une fille, une fille, une mère, une grand-mère et une épouse. Voilà. Alors, par qui vous allez commencer? Tout simplement, c'est la hiérarchie que vous devez vous appliquer. La fille. La fille, elle a combien, la fille? Un demi. Un demi, parce qu'elle est unique. Très bien. Après, on va chez qui? Chez l'épouse. Chez la mère. Chez la mère, combien elle a? Alors, une heure, c'est. Un sixième. Non. Ah ouais, un sixième. Un sixième. Pourquoi? Parce qu'il y a une progéniture. Est-ce que la grand-mère a quelque chose? Non, non, non. Non, bien sûr, elle est camouflée par sa fille. Parce que la maman est là. Elle épouse. Même si c'est la grand-mère du père, elle est camouflée. Parce que la part de la mère, parce que les grands-mères, généralement, prennent la place, la part des mères, quand elles ne sont pas là. Et l'épouse a combien? Un huitième. Un huitième. C'est très bien. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a progéniture. S'il n'y a pas, donc, de consanguin, eh bien, on pratique le radde, tout simplement. La priorité entre fille, mère, épouse, c'est pas très bien. Nous avons la première catégorie, c'est quoi? C'est la descendance et l'ascendance. La première catégorie. C'est normal, parce que c'est le premier privilégié, c'est la descendance. Et Dieu, mais ça, je vous ai dit dans le premier verset, c'est capital de connaître les cinq catégories de privilèges. C'est, voilà, c'est capital, en droit de succession, de connaître le droit de privilèges. Le droit de privilèges, c'est les enfants qui passent avant tout. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné à l'enfant une part prescrite au fils. Il n'a pas donné parce qu'il prend tout. Si jamais il décède, il décède et il laisse que son fils, il prend tout, tout simplement. Il ne va pas donner un quart, ni à la moitié, ni deux tiers, ni trois quarts, il prend tout. S'il a une soeur, eh bien cette soeur-là, elle devient consanguine avec lui, comme nous avons vu. Elle partage avec lui. Si elle est seule, elle a la moitié, mais si elle est avec lui, elle devient consanguine avec lui. Allah, si vous bérez, il y est. Voilà. Donc, je passe à la vie maintenant, le numéro 2. Oui, 2. C'est bien, ça. Alors, il laisse une petite fille. Voilà. Un père. Oui, voilà. Petite fille, fille de fils. Sinon, on ne la nomme pas, parce que c'est une petite fille de fille, elle n'a pas de part prescrite. C'est une petite fille. Voilà. Un père, hein? C'est ça, hein? Un père. Un père. Une petite fille. Voilà. Et une épouse. Et une épouse, voilà. Donc, cette grand-mère n'existe pas. Allez, Adeline. Dites, par qui vous allez commencer? La petite fille. Combien vous lui donnez? La moitié. La moitié, parce qu'elle prend la place de la fille. Vous voyez? C'est ma petite fille. Mais c'est ma fille. Parce que je n'ai pas de fille directe. Donc, elle prend sa place. La moitié. Après, vous allez chez qui? Le père. Ah, le père, il a une part prescrite ici? Des pouces. Très bien. Oui? Bien oui. Combien? Un huitième. Mais je ne sais plus si elle revient. Un sixième. Un sixième. Parce qu'il y a progéniture. Ça, c'est une part prescrite. Je dois le lui donner. Il n'y a rien à faire. Après, on verra si il reste quelque chose. Et à l'épouse, vous allez lui donner combien? Un huitième. Un huitième. Un huitième. Parce qu'il y a progéniture. Maintenant, s'il y a deux épouses, elles ont le un huitième. S'il y a trois épouses, elles ont le un huitième. S'il y a quatre épouses, elles ont le un huitième. Ils se partagent. Ils ont partagé le défunt. Ils partagent son héritage. Il n'y a rien à faire. Bon. Et il reste quelque chose ici, vous voyez? Il reste un petit chouillard. Parce que sur 24, je crois qu'il reste 3 vingt-quatrièmes, si je calcule bien. Alors, ça va au père. Hein? Ça va au père. Non, on le met au même démoniateur commun. Oui. Ça fait combien? C'est le 24. 24. Dénémoniateur commun, c'est 24. C'est pour ça que je vous dis. Oui. Donc ici, 3 vingt-quatrièmes. Plus 4 vingt-quatrièmes. Ça fait combien? Ça fait 7. Plus 12 vingt-quatrièmes. Ça fait 19. Donc il reste 5 vingt-quatrièmes. À qui on va le donner? Au père. Plus le bas. Voilà. Plus le bas. Et ça, j'ai appliqué la règle numéro, number one. Numéro un du prophète. J'ai donné les parts prescrites aux endroits. Ce qui reste, je le donne au premier consangramat qui est le père. Voilà. Tout à fait. Un exercice complet. Et ce sont des exercices de la vie. qui arrivent tout le temps. Généralement, c'est ce qui arrive. Alors, le dernier exercice pour Fatima Zahara. Numéro 4. Oh, ça c'est excellent. Parce qu'il y a tout. Ah oui, oui, oui. C'est très bien. Mais oui, parce que là, ça va prouver que vous avez compris ou pas? Alors, vous voyez que je place ça comme ça. C'est, c'est la, donc, dans l'équation, donc, je le place ici, parce que, enfin, j'aurais pu le placer ici, hein, à côté de papa, hein, hein, opé, voilà, un oncle paternel. Voilà. C'est plus logique. Donc, épouse, père, mère, oncle paternel, frère et utérin, vrai frère, frère paternel. Alors, par qui vous allez commencer? Descendance. Descendance, il n'y en a pas ici. Personne. Et vous, hein? Non. Le père et mère. Le mal, le mal, il est... Bon, est-ce que le père et mère, ici, ils ont une part prescrite? Non. Dites-moi. Non, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Non. Il n'y a pas d'enfants. Non, parce qu'il y a des autres dénitiés, donc il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de part prescrite, ici, pour papa et maman. Dites-moi pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de progéniture. Et parce qu'il y a d'autres héritiers avec. L'épouse. Voilà, l'épouse et d'autres. Alors, par qui a eu une part prescrite, ici? L'épouse. Combien? Un quart? Un quart. Pourquoi? Elle va vous boxer, hein? Il n'y a pas d'enfants. Elle va vous dire, hein? Ah, monsieur le frit. Hein? Tu me donnes la moitié de ce que je méritais. Un quart. Un quart, parce qu'il n'y a pas de progéniture. Bon. Est-ce que le frère Lutheran a quelque chose, ici? Non. Non, il est banni, parce qu'il y a le papa. Le papa. Est-ce que les frères, ici, ils ont quelque chose? Non, parce que papa est plus près d'eux. Et l'oncle, aussi. Et l'oncle, bien sûr. Ça, il n'invite pas, parce que papa est là. Qu'est-ce qu'ils ont, ici? Un sixième. Le bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Le reste, avec deux parts, pour papa et une part pour maman. Tout simplement. Trois quarts. Tout simplement. Donc, papa, il va avoir deux quarts, la moitié, et maman, il a un quart. Le trois quarts. Le trois quarts. Le bar entre la trois. Qui n'a pas compris? C'est excellent. C'est formidable. Quand on s'applique, voilà. Non, le compromis, c'est comment ça? Exactement. C'est les exercices. Je sais que c'est les exercices. Ça, c'est le... En droit de succession, c'est l'exercice qui vous font comprendre tout. Ça va? Bon, ça, c'est l'heure. Donc, on a vu l'épouse. On va passer. Mais là, c'est le jette de Sahiha. Nous avons vu que le jette de Sahiha, la vraie grand-mère, c'est la vraie grand-mère qui, entre elle et les deux fins, il n'y a pas de faux grand-père, tout simplement. Donc, la maman de mon père, c'est une vraie grand-mère. La maman de la maman, de la maman, de la maman, de ma maman, sont des vrais grands-pères. Des vraies grand-mères. La grand-mère ne tombe que quand il y a un faux grand-père entre elle et le défunt. Elle n'héritent aussi qu'en l'absence de la mère. Les grands-mères n'héritent qu'en l'absence de la mère. Si la mère est là, elle n'héritent pas, parce que c'est la paire de la mère qu'ils héritent. Combien ils héritent? Le sixième, pas plus, ni tiers, ni bazar. Elle ne remplace pas la mère, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Et ils ont pris ça du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné le sixième à une grand-mère. Tout simplement. Dans la règle générale, comme je vous le dis, c'est lui qui, donc, hérite par l'intermédiaire de quelqu'un. Et bien, il n'héritent pas quand quelqu'un se trouve. Et bien, par exemple, si je laisse ma grand-mère directe, la mère de mon père, et ma arrière-grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère qui hérite. Simplement, comme je vous l'ai dit, Abou Hanifa, il a dit, Quand il y a plusieurs jaddettes, Donnez-le, partagez entre elles le sixième, et elles seront toutes contentes. D'accord? Mais la règle dit que Comme pour les grands-pères, le grand-père le plus près camoufle le grand-père le plus loin. Si je laisse mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est mon grand-père qui hérite, pas mon arrière-grand-père. Voilà. Alors, et elle n'hérite que le sixième. On va faire quelques petits exercices, comme nous avons ici. C'est bon, et c'est pour vous. Allez, je vais vous le mettre sur le tableau, comme ça vous voyez plus clair. Bien, je vous ai dit que si vous prenez un pic et vous faites les équations, ça sera bien. Donc, mettre un zaujin, Epou. Bon, ici il n'écrit pas. Epou. On n'en plus. Pourquoi il est un zaujin ? Alors, on va mettre Epou. Om, Maman. Achli Om, Frère Uterin. Jette d'aller Om, Grand-Mère. Ach-Shakir. Frère, un BF, ou un Frère Germain. Alors, allez, pour vous. C'est d'abord la mère. Dites-moi, la mère, elle a combien ici ? Elle n'a rien, je crois. Pourquoi elle n'a rien ? Elle n'a pas de part prescrite parce qu'il n'y a pas de descendance. Oui, d'accord. Oui, mais il n'y a pas de descendance, c'est vrai. Il y a d'autres héritiers. Elle n'a pas le tiers. Elle n'a pas le tiers. Mais, elle a le 1,6ème. Parce qu'il y a des collatéraux. Tout simplement. Il n'y a pas d'héritier. Vous regardez. Elle n'a pas son tiers parce qu'il y a d'autres héritiers. Parce qu'elle n'a le tiers que quand il n'y a pas d'autres héritiers. Elle a un 6ème parce qu'il y a des collatéraux. Donc, un 6ème. Et le frère bétérin. Et l'épouse. Et le frère Germain. Enfin, le vrai frère. Et la grand-mère. Ils n'ont rien. Non, pourquoi ils n'ont rien ? Qui empêche l'épouse d'hériter ? Personne. Elle a un quart. Elle a un quart, bien sûr. Elle a un époux. Époux ? C'est un époux. Combien il a alors ? Un demi. Deux mois d'hériter. Tout simplement. Et alors ? Le frère bétérin. Est-ce qu'il hérite ou pas ? Non. Pourquoi ? Si, il n'a pas une peur parce qu'il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance. D'accord. Il a combien ? Un 6ème. Quand il y a un grand-mère. Quand il y a un grand-mère. Donc ici, il n'y a pas de progéniture. Et il n'y a pas d'ascendance mâle. Il n'y a pas de grand-père. Il n'y a pas de père. Donc, il hérite de un 6ème. Est-ce que la grand-mère hérite ici ? Non, parce qu'elle est camouflée par la mère. Exactement. Et le reste, à qui il va ? Il reste combien ici ? Il reste un 6ème. Il va à qui ? Un frère. Le plus près des consanguins mâles. C'est qui ? Un frère germain. Le bas. Voilà. Tout le simple. Oui. Question. Je n'ai pas compris pour la mère pourquoi il est un 6ème. Un 6ème. Parce que qu'est-ce qu'il dit Allah ? Donc, il n'y a que le papa et le maman qui hérite. D'accord ? Donc, il n'y a pas de progéniture. Il n'y a pas de progéniture. Quand est-ce qu'elle a le tiers ? C'est quand la maman hérite avec le papa uniquement. En fait, moi, je pensais qu'elle avait le tiers. Il n'y a pas le droit à une part prescrite. Oui, moi aussi. C'est ça que... Comment elle a toujours droit au part prescrite ? Sauf quand il y a le père. Sauf qu'il n'y a pas de progéniture. Parce qu'il y avait la... Voilà. Quand il y a la père, parce que là, en ce moment-là, il est consanguine avec lui. Donc, ici, elle a l'un 6ème. Le frère utéra à un 6ème. L'époux, il a la moitié. Et le bas ira au frère, donc, au vrai frère. Et la grand-mère est camouflée. Parce que la mère se trouve. Parce que la grand-mère, au fond, elle prend la part de la mère. Quand la mère est là, elle ne touche rien. Qu'elle soit une grand-mère paternelle ou une grand-mère maternelle. Elle est camouflée par la mère. La grand-mère n'érite qu'en l'absence de la mère. Voilà. Deuxième petit exercice pour vous. Allez. Alors, si tu l'imagines ou bien ce que tu le mets sur le papier, comme vous voulez. Tu mets le D, votre point d'abscisse. Voilà. Le père, il n'y a pas. Regardez. Quand vous regardez ici. Est-ce que le père, il a une part prescrite ici? Non. Non. Le père, il a une part prescrite que quand il y a? Descendance. Descendance. Est-ce qu'il y a une descendance ici? Donc, il n'a pas une part prescrite. Qui a une part prescrite ici? Le père ne peut pas avoir une part prescrite parce qu'il y a le père. La grand-mère, elle a un sixième. La grand-mère ne peut pas hériter parce qu'elle hérite par son fils. Regardez. J'aide les hebbes. Et le père est là. Donc, elle est camouflée par son fils. Rien. Personne n'hérite ici sauf le père. Il a tout. Voilà. Ici, par contre, s'il y avait une jette de l'hum, à un moment ou à un moment, elle aurait eu un sixième. Nous avons vu que la règle dit que Celui qui hérite par l'intermédiaire de quelqu'un n'hérite pas quand cet intermédiaire est présent. Ici, le père, c'est bien indiqué. Donc, une grand-mère paternelle. Donc, elle est camouflée par son fils. Elle n'hérite pas. Mais s'il y avait une grand-mère maternelle, alors là, elle hérite. Elle prend la place de la maman, elle hérite son sixième parce que la maman n'est pas là. Elle ne la camoufle pas. Si maintenant, il laisse papa et maman et il laisse jette de l'hum ou jette de l'hum, les deux grands-mères n'hérite pas parce que c'est un camouflet de deux côtés. Ça va? Oui. Elle n'hérite rien parce qu'elle est camouflée par son fils. Par le père. Jette de l'hum, c'est ça la maman du père. Elle n'hérite pas parce que son fils est là. D'accord? Il prend tout. Après, quand il meurt, elle va l'hériter parce qu'elle devient sa maman. S'il meurt. Vous comprenez? Elle devient sa maman, elle hérite. Soit le un sixième ou le un tiers. Vous comprenez maintenant? C'est comme l'achakir. Alors, le chakra n'hérite pas ici. Mais quand son père est mort, elle va hériter. Elle va devenir sa fille unique. Vous comprenez? Ah! Il hérite du père, c'est ça? Le père, il prend le père. Il prend tout. Le père. Alors, l'autre exercice numéro? Trois. Pour vous. Allez, mettez-le sur votre... Et c'est... Comme ça, vous comprenez. Parce que c'est... On va passer, parce que... Donc, une épouse, une mère... Une grand-mère paternelle. Voilà. Et une grand-mère d'un père. J'aide-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Voilà. Alors, tu vois? Il a laissé une épouse, une mère, une grand-mère d'un père. Et une mère... Et une soeur. Une mère, grand-mère. Et une mère, une grand-mère de la mère, ça veut dire. Une mère, grand-mère d'un père. Donc, arrière, arrière, grand-mère. Et une soeur germaine. Donc, l'épouse, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère et la soeur germaine. Voilà. Donc, très bien. Il n'y a pas de descendance? Il n'y a pas de descendance. Il y a... Il y a la maman? Il y a la maman et il y a l'épouse. Il y a... L'épouse. L'épouse. Vous allez donner combien à la maman? Ça donne une part presquique. Il n'y a pas de progéniture? Le sixième. Non? Pourquoi vous donnez uniquement le sixième? D'accord. Il y a deux frères. Ou est-ce qu'il y a deux frères? Un tiers. Il y a une soeur germaine. Une soeur germaine. Donc, il n'y a pas de descendance mâle. Et il n'y a pas de collatéraux. Il n'y a qu'une collatérale qui est chaque étape. Donc, elle a combien? Un tiers. Tout simplement. Alors, son tiers. Parce que son tiers est conditionné à ce qu'il n'y a pas de progéniture et qu'il n'y a pas de collatéraux. Et s'il y a un collatéral? Il n'y a pas de collatéraux mâle. Non, non. Je vous ai dit, les collatéraux, Allah, il y a dit, Et le mot « ikhwa » veut dire frères et sœurs ou sœurs uniquement ou frères uniquement. Le mot « ikhwa » désigne le pluriel de tout. Donc, mais simplement. Une soeur germaine. Une soeur. Donc, au pluriel. Il faut qu'il soit deux ou plus. Ah oui? Je vous ai expliqué ça. Il faut qu'il soit deux ou plus. Donc, si elle a qu'un. Qu'une sœur. Donc, un tiers. L'épouse un quart. Oui. Et la grand-mère et l'arrière-grand-mère sont occultées à cause de... Exactement, à cause de la maman. De la maman. Voilà. Et la sœur germaine, elle reçoit le reste. Pas le reste ici. Non. Elle ne reçoit le reste que quand il y a progéniture femelle. Progéniture onza. Ici. Un demi. Un demi, bien sûr. Là, il part prescrite ici. La sœur germaine. Parce qu'il n'y a pas de progéniture. Et il n'y a pas de grand-père. Il n'y a pas de père. Alors, ça, il part prescrite. Parce qu'il y en a qu'elle est. C'est un héritage de qu'elle est. Ça veut dire un héritage sans couronne. Il n'a ni descendance, ni ascendance mâle. Regardez. Même s'il y avait un frère utérin, ici, il aurait hérité. Parce qu'il n'y a pas d'empêchement. Donc, la sœur paternelle, elle a la moitié. Elle est toute seule. Un demi. Un demi. Elle n'a rien. Elle est camouflée par la maman. Je vous ai dit que les grand-mères, les rites que quand il n'y a pas maman. Mais c'est la grand-mère paternelle, ici. Même. Même si c'est la grand-mère paternelle. Parce que maman prend la place. Les grand-mères. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné aux grand-mères un petit chouillard ? Il a donné à la place de la mère. Quand la mère n'est pas là. Il donne la part de la mère qui est le minimum, le 1,6ème, à la grand-mère. Mais comment la maman, elle est là ? Elle a pris la part des mamans. Donc, elle ne peut plus, la grand-mère ne peut plus avoir. Tu comprends ? Mais, en ce moment, je pensais que c'était le côté du père. Non, 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 non. C'est-à-dire, les grand-mères, je vous ai dit, les grand-mères n'héritent que quand la maman est absente. Que ce soit la mère du père ou... Que ce soit la mère du père ou que ce soit la mère de la mère. Simplement, il y a, effectivement, effectivement, si, par exemple, la mère n'est pas là, et qu'il y a un père, et il y a une grand-mère maternelle et une grand-mère paternelle, eh bien, c'est la grand-mère maternelle qui hérite, qui prend la place de la maman. Et la grand-mère paternelle est camouflée par son fils, elle n'hérite pas. Mais ici, elle n'est pas camouflée. Si elle est quand même camouflée... Par la maman, par la maman, parce que la maman, parce que le prophète a donné la part de la mère à la grand-mère. Mais quand la mère est là, elle prend sa part, c'est fini. La part du fils ne va pas à sa mère. Quel fils ? Il n'y a pas de fils. Le fils qui n'est pas là. Le père, je veux dire, le père qui n'est pas là, sa part ne va pas à sa mère. Non, 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 non. Une autorité à son père n'est pas à sa mère. Attendez, je vais vous expliquer. La part que le prophète Saloncel m'a donnée aux grands-mères, c'est la part de la mère. Quand la mère n'est pas là, il a donné... Parce que la grand-mère, c'est une maman. Tout simplement. Parce que la grand-mère est considérée comme une maman. Alors, il a donné la part minimale de la maman à la grand-mère. Mais si la maman, elle est là, elle prend sa part, il n'y a plus de part pour la grand-mère. Tout simplement. Moi, j'aimerais bien, si possible, vous expliquer pour la mère. Oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand il n'y a pas d'enfant, les parents prennent un sixième, un sixième. Quand il y a un enfant. Un enfant. Oui, quand il y a un enfant. Quand il n'y a pas d'enfant, et que seuls les parents héritent, Donc la mère prend un tiers et le père les deux tiers. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfant et qu'il n'y a pas d'autre héritier, Mais qu'il y a des frères et sœurs, Donc la mère prend un sixième. Un sixième, parce qu'elle est réduite. Il y a deux frères et sœurs, c'est ça. Quand il y a deux, non, quand il y a deux ou plus. Deux ou plus. Voilà. Mais s'il n'y en avait qu'un, ça reste un tiers. Ça reste un tiers. Un tiers, deux tiers. Voilà. Non, ça reste un tiers pour la maman. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de progéniture, Et il n'y a pas de collatéraux, si vous voulez. Parce qu'il n'y a qu'un. C'est comme s'il n'y a pas de collatéraux. Maintenant, quand il y a un époux ou une épouse. Oui. Est-ce que... Quand on donne la part de l'époux ou de l'épouse avant, Et puis on partage papa et maman en consanguinité. Il n'y a plus de part. Parce qu'il y a un autre héritier. Voilà. Parce qu'il y a un héritier qui... C'est dans l'ensemble où il y a le papa et maman. C'est le seul cas. Parce que Dieu a dit... C'est le seul cas qu'il doit être... Donc, si vous voulez. Toutes ces conditions doivent être réunies. Ça veut dire qu'il n'y a pas de progéniture. Et il y a papa et maman qui irritent aussi. Donc, il faut qu'ils soient les deux ensemble. Dans ce cas-là, Et la maman, elle prend le un tiers. Si papa et maman ne sont pas là, Papa n'est pas là. La maman est réduite de centiaire uniquement. Mais s'il y a des collatéraux, La maman est réduite de centiaire au sixième. Ça va ? Est-ce que c'est... C'est comment ça ? C'est compris. Je sais que c'est difficile à mettre dans la tête. Mais il n'y a que des exercices qui vous font... Donc... C'est qu'il y a deux règles qui s'annulent avec d'autres. Ça, il faut avoir en présence à l'esprit Toutes les conditions. Je vous dis... Le charme, la condition. Le charme, la condition. Ce mot, il a changé, il a donné beaucoup. Quand il y a... Le défunt n'a aucune descendance. Et il n'y a que papa et maman qui hérite. D'accord ? Elle est réduite. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui hérite avec, comme l'épouse ou l'époux, c'est différent. Il n'y a pas papa et maman en ce moment-là qui hérite uniquement seul. Et puis on donne la part prescrite à l'épouse et à l'époux et on partage le bar. Pourquoi ? Parce que les juristes, ils ont trouvé que... Donc cela veut dire, et au papa, les deux autres tiers qui restent. Donc le papa a arrêté double de la maman. C'est-à-dire que si papa et maman, ils sont sur le même pied d'égalité par rapport aux défunts, ils héritent en consanguinité. Deux tiers, un tiers. Tout simplement. Ça va ? Non. Bon, mais... Mais attendez, il reste quand même un douzième. Oui. On donne à qui ? Eh bien, le deuxième. Ici, il n'y a pas de... 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 Il n'y a aucun... Non. Eh bien, on va le redonner par redistribution. OK. Ben oui, tout simplement. À la maman et à la fille. Et au... À la sœur Germaine. À la sœur Germaine. Les tous. Tous, sœur Germaine, le frère du terrain et la maman. On va le redistribuer par rapport à l'heure, donc, par initiale. Ça, c'est par redistribution et par reversion. Ou par reversion, qu'on appelle. Encore un petit exercice où la maman hérite, la grand-mère. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien pour Jalila. Ça c'est bien. Donc, il y a papa, il y a la grand-mère maternelle, il y a... Frère Germain. Il y a un frère Germain, un charpé. Donc, la grand-mère maternelle hérite d'un sixième. Un sixième, exactement. Parce que si il n'y a pas d'empêchement, ce n'est pas... Elle n'est pas la mère du père et la maman n'est pas là. Donc, elle hérite la place de la mère, elle prend la place de la mère. Et un sixième, elle ne peut pas avoir un tiers, parce que le prophète a donné uniquement le sixième à la grand-mère. Donc, elle prend le un sixième. Et le père? Le père prend le reste. Prend le reste, le bas. Le frère charpé n'a rien du tout. Oui, parce que quand le père, il va mourir, il va tout prendre à lui. Tout simplement. Voilà. Bon, on passe à l'héritage de... Hein? Si il n'y a pas de pensée. Oui, mais ça... La t'akul illa ma kata balhahu lakayya walayhi. Vous savez ça? Dieu te donne pas tout. Voilà. Man danna anna rizqa yahti bul kowati ma taraka shayin ul usfuri ma'an nisri. La t'akul illa ma kata balhahu lakayya. Soyez bien. Vous l'avez dit qu'on a l'imam Ahmad rahimallah. On l'a déjà demandé. Ma serru zuhdi kha fait d'unia imam. Quel est le secret de votre ascétisme dans la vie? Il a dit quatre choses. Alimtu anna rizqhi la ya khudo gayri fatma al-nakal. J'ai su que ma subsistance personne ne permet la prendre. Alors j'ai eu le corps tranquille. Et j'ai su que ma fonction, mon job, mon travail, personne ne le peut faire à ma place. Je me suis occupé de ça. Et j'ai su que Dieu me voit dans toutes circonstances. Et donc je me suis, si vous voulez, retenu à ce qu'il me voit sur une désobéissance. Et j'ai su que la mort m'attend, et bien je me suis préparé à la mort. Tout simplement. Mais personne ne prendra ta subsistance. Ce que Dieu t'a prescrit, tu l'auras. Qu'il le dépense ou pas, il n'aura que ce que Dieu t'a prescrit. Je sais, c'est vrai, bien sûr. Alors maintenant, miraf el-benat el-sulbiyyye. Ma man el-benat el-sulbiyye, ça veut dire la fille directe. Et bien, elles arrivent de deux manières. D'accord ? S'il n'y a pas de man ? Ben oui. Puisque miraf el-benat el-benat el-benat, ça veut dire en supposant qu'il n'y a que des filles. C'est tout. Tout simplement. Quand on dit miraf el-benat el-sulbiyye, ça veut dire nous supposons que les défunts, quand ils décèdent, ils ne laissent que des filles. Et bien, elles arrivent de deux manières. Quand elle est unique, elle arrive la moitié, qu'elle consomme deux ou plus, elles héritent les deux tiers. Tout simplement. Avec le cas que nous avons vu pour la petite fille, si quelqu'un décède et il laisse une seule fille unique et une petite fille de son fils, et bien cette petite fille, elle sera annexée, annexée au nombre des filles, mais elle ne reçoit que le un tiers, le un sixième, tec-mille-et-elle-de-feu-loubiyye, pour faire le complément de la part des filles quand elles sont nombreuses, deux tiers. C'est le seul cas qu'il faut retenir. Donc, quand elle est unique, elle a la moitié, quand elles sont deux ou plus, elles ont les deux tiers. Avec ce petit cas, quand il y a, s'il y a une petite fille, et qu'il n'y a qu'une seule, bien sûr, fille, on la joigne avec elle et on lui donne le un sixième, tec-mille-et-em pour compléter la part des filles. Bon, maintenant, s'il y a deux filles, une petite fille, et bien les deux filles, ils ont le deux tiers, et la petite fille, elle a un testament obligatoire, parce qu'elle est, en ce moment-là, elle a un testament obligatoire, la part qui devait revenir à son père, en principe. D'accord ? Voilà. Alors, on va faire quelques, deux ou trois exercices, comme ça aussi. Nous sommes arrêtés à vous, ou à... à vous, ou... Comme vous voulez, c'est... Oui, pas de problème. On fait le petit... Il est décédé en laissant une épouse, une fille et un père. Une épouse, une fille... Et un père. Vous voyez, faites toujours, voilà, votre équation, le D qu'on prend dans 6. Donc, la fille, elle est seule, elle a la moitié. Oui. L'épouse, elle a une pêche, qu'est-ce qui est mère, elle a un huitième. Exact. Et le père qui prend le reste. Non, il prend d'abord... Un sixième. Plus le bas, voilà. Il prend un sixième par prescrite, il faut la mettre, et il prend le bas, le reste, après les par prescrites. C'est très bien. Vous avez compris. Je vois ça. Alors, Jalil, le deuxième. Il est décédé en laissant un père, une fille et un fils. Attention, lisez bien. Il a laissé un père, une fille et un fils. Qui a une part prescrite ici? Non, le fils et la fille. Le fils et la fille n'ont pas de part prescrite. Le père, uniquement, il a une part prescrite. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Un sixième. Il le reste? Il le reste? Il le reste? Une fille et la fille. Exactement. Très bien. Voilà. Le père, il y aura au fils et la fille. D'accord? Ah, c'est leur père. Bah oui. Ça va? Votre frontant. Parce qu'ici, le fils et la fille n'ont pas de part prescrite. Parce qu'ils sont conscients. Dieu a dit aussi, Il n'a pas précisé une part prescrite au fils. Le père, il a une part prescrite. Et les enfants, ils ont le bas. C'est eux qui ont le bas ici. Le bas, ça veut dire le parcif. Ils ont donc cinq sixièmes. Mais comme cinq n'est pas divisible par trois, on multiplie le tout par trois. Et on met sur dix-huit. Le père, il en a trois dix-huitièmes. Il reste quinze dix-huitièmes. Cinq dix-huitièmes pour l'Afrique. Et dix-huitièmes pour le garçon. Mentalement. Vous avez raisonné avec moi, je crois. Oui, mais non, oui. Oui, hein? Voilà. Alors, Adeline. Ou Adèle? Adeline, c'est bien. Donc, c'est juste. Alors. L'autre exercice. Comme ça, on termine avec ça. Troisième. Oui, troisième. Il est décédé en laissant un époux, une mère et deux filles. Voilà. Les deux filles, d'abord. D'abord. Elles se partagent les deux tiers. Très bien. Ensuite, la mère. La mère, elle est prioritaire, oui. Et la mère, elle a un sixième. Un sixième. C'est très bien. Et ensuite, l'époux. L'époux, il a? Il a un quart. Un quart, c'est très bien. Mais là, on dépasse. Oui? C'est un surpassement d'assiettes. Voilà. Ça devient combien? Des treizièmes? Deuxième, non? Oui, mais il est le douzième, d'accord, mais... Soit des treizièmes ou des quinzièmes? Ah, oui. Parce qu'il y a un surpassement. Ah, oui. Treizièmes. Donc, chacun aura un petit chouïa en moi, par rapport à sa part, et tout le monde est content. Voilà. Alors, Fatima Zahara, le dernier, numéro quatre, il est décédé en laissant deux filles et un père. Donc, deux filles, ce sera deux tiers à partager. Deux tiers. Et un père qui vient à la place de l'époux, je trouve, c'est un père. Non, 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 n'est pas la place de l'époux, le père. Le père, il reste toujours père. Il n'y en a jamais eu. Il prend un sixième, Fardan, c'est bien. Un sixième, Fardan, et plus le bas. C'est très bien. Ça, c'est... Donc, il prend un sixième, Fardan, et le reste, Tarziman. Voilà. Donc, vous avez des exercices ici, donc, dans le syllabus, enfin, le pic. Il y a les réponses, ou les syllabuses? Pardon? Il n'y a pas les réponses. Il y a les réponses. Il y a, je crois qu'il y a un, il y a des réponses, oui. Il y a des réponses, oui. Vous l'avez reçu, certainement, Mascar, il y a tout le monde, hein? Oui, oui, oui. C'est bien, merci. Hein? On l'a reçu. On l'a reçu. C'est très bien, voilà. On l'a reçu. Tout le monde l'a reçu, voilà. Enfin, je ne sais pas si il y a l'abus, c'est... J'ai fait un petit résumé, condensé, parce que je... C'est dur, voilà, c'est l'abus de... Et ce n'est pas tout, hein? C'est un célibus aussi, hein? C'est pour cela qu'il est appelé en français précis du droit de succession. Ce n'est pas le droit de succession. Et pour le droit de succession, il y a trois comme ça. Pour tout. Ben oui, je vous ai dit, ça c'est un cours global qui, donc, vous donne une vue globale sur le droit de succession, mais ce que vous devez savoir, au fond, hein, il ne faut pas plus savoir. Mais... Alors, Benutleben, maintenant, donc les petites filles, vous voyez? Ah oui, hein? On va voir les petites filles, parce que les petites filles, c'est comme des filles. Les petites filles, c'est comme des filles. C'est-à-dire, en l'absence des filles, elles prennent leur place, tout simplement. Voilà. En l'absence des filles, elles prennent leur place. C'est-à-dire, la petite fille, si moi j'ai deux petites filles, elles ont les deux tiers. Si j'ai une seule petite fille, elle prend la moitié. Elle prend la place, si vous voulez, des... Donc, des filles. Et on va faire directement les exercices. Oh, je reviens chez vous. Donc, il est décédé en laissant une épouse, une mère, une petite fille. Donc, c'est la petite fille? Oui. Voilà. La moitié. La moitié, comme la fille, elle repasse la fille, bien sûr. La mère. C'est la mère un quart. Un sixième. Un sixième. Toujours en cas de progéniture. Un sixième. Et l'épouse, un huitième. Un huitième. Un huitième parce qu'il y a progéniture. Voilà. Vous avez dit qu'elles prennent la part de la mère, mais pas du père, la petite fille. Non, elles prennent la place de la fille. De la fille de la fille. Des filles. Les petites filles, quand il y a absence de filles, si moi je meurs, je n'ai pas de filles directes, mais j'ai des petites filles, eh bien, elles montent en grade, si vous voulez, et elles prennent la place des filles. Elles défendent des filles. Comme des filles. Ben oui, parce que vous êtes ébni. Ébni, c'est comme ma fille. Si le père avait celui-là, si le père avait celui-là. Bien sûr. C'est-à-dire, si moi, quand je meurs, je ne laisse qu'une petite fille, cela suppose que mon fils est mort avant moi. Automatiquement. Sinon, je dirais, j'ai laissé un fils. Je ne dis pas, j'ai laissé une petite fille. Vous comprenez ? Il faut toujours raisonner, comme je le dis, par rapport au défunt. Donc, si le défunt, on dit, le défunt a laissé une petite fille, cela veut dire que son fils est décédé avant. Bien sûr. Et quand il a laissé une petite fille, cette petite fille, elle prend la place de sa fille, elle devient comme sa fille, et c'est sa fille au fond. Est-ce qu'elle prend la place de sa mère ou pas ? De sa mère ? Oui. Si j'ai laissé une fille. Oui. Non, ma fille est décédée, mais il y a une petite fille. Qu'est-ce que nous avons dit ? Ce n'est pas sa fille. Ce n'est pas sa fille. Elle n'a pas de droit. Elle a un autre nom. Voilà. C'est une petite fille, mais ce n'est pas une petite fille qui a une part prescrite. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une règle que je vous donnais, je crois, à la première heure. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, nous passons. D'autres exercices. Le décédeur, c'est très bien parce qu'il y a la projéture. Et le frère germain, il a le bas. Oui, c'est le premier qu'on s'en gagne. Voilà. Alors, il a le décédeur, c'est le premier qu'il y a la projéture, c'est le premier qu'il y a de la projéture, c'est le premier qu'il y a de la projéture. Parod, reversion. Voilà. Parod, reversion. Parod. Ah oui, c'est pas tarci. Oui, parce qu'il n'y a pas plus. Les hommes. Les hommes. Voilà. Exactement. Maintenant, pour vous. Il est décédé en laissant père, une mère et une petite fille. Père, mère, petite fille. Voilà. Donc, on donne les paroles prescrites aux parents, un sixième, un sixième. La petite fille avant. La petite fille, la petite fille. Mais elle prend en place la fille, donc c'est elle le prioritaire. On lui donne la moitié. On donne un sixième, un sixième aux parents, plus le bas à papa. Est-ce que vous avez compris ? Oui. La petite fille a la moitié. Troisième. Troisième, trois sixième. Non, alors moi tu me prends un demi. Il y a un sixième, il y a un sixième à papa et maman, parce qu'il y a progéniture. Fardin. Et il reste un sixième qu'on le donne à papa. Bah, par le tarci. On peut mettre un sixième, un sixième. Une petite pause, c'est l'heure ? Oui, on s'arrête parce qu'il y a...